C'est ça la première chose. Pendant 18 ans, pendant plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constitution. Je pense qu'il n'y a pas d'informateur. Vous savez déjà que la constitution est allée pour permettre, puisque le parti est allé pour la majorité à Ouaté, la constitution est allée pour permettre, le président est allé pour l'informateur, puisque la majorité est allée pour l'Okouta. Il faut éviter le ridicule. Il faut éviter le ridicule. Il retire son ordonnance. Le président a retiré l'ordonnance du juge constitutionnel. Il n'y a pas. 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 Il ne really a pas. Il a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Aujourd'hui, ce sont les candidatures qui ont changé mettre à l'ayım. Ça, c'est importuné, là-dessus. 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 Ça, c'est importuné. C'est important. C'est importuné, là-dessus. C'est importuné. C'est importuné. C'est importuné, là-dessus. 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 La formalité de signer la liste des présents pour faire constater le quorum. Nous avons tous assisté avec vous à la destruction des meubles, de tout ce que le bureau utilise pour la plénière, et pas celle qui veut s'appeler la majorité. Vous avez vu, effectivement, comme nous l'avons dit, que c'est la majorité de la corruption, la majorité fabriquée. Et dire que nous, FCC, nous sommes plus de 300 aujourd'hui. Et c'est ce qui les a incités à déchirer la liste des présents. Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait plus de 300 députés FCC qui ont signé. Vous avez assisté vous-même. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de ce genre de représentants du peuple ? Et ils sont ici du parti du président de la République. Pour la plupart, ce sont les députés de l'UDPES. Et c'est l'UDPES qui est au pouvoir. Donc, direz-vous-même vos conclusions. La majorité que vous dites, là, vient de dire que non. Il y a eu déjà la pétition qui a été déposée. Et vous ne pouvez pas siéger. Est-ce vrai, on le fait ? Non. La seule pétition qui a été réceptionnée, c'est celle du rapporteur Adjom. Les autres pétitions n'ont pas été déposées. Vous avez suivi tout le week-end comment le secrétaire général a été séquestré. Enlevé de chez lui, amenez Manu Militaire à l'Assemblée Nationale à 20 heures pour l'obliger à réceptionner une pétition. C'est que l'administration en République démocratique du Congo, qui fonctionne à 20 heures. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il a été amené à une destination inconnue. Nous, on ne sait pas où on est. Mais comment est-ce qu'une Assemblée Nationale responsable peut examiner une pétition tentée de corruption et de fraude ? Non. Ce n'est pas normal. Vu ce qu'il y a également que la présidente de l'Assemblée Nationale a déjà saisi le comité des SAGE. parce qu'il y a des soupçons et même des confirmations de corruption qui pèsent sur certains de nos collègues, à qui on a remis de l'argent pour leur obliger à signer la liste des pétitions contre les membres du bureau. Cette procédure n'est pas encore à terme. Et aujourd'hui, on veut que nous puissions examiner cela. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. On a vu ce qu'il y a... On a vu ce qu'il y a... Péné, Prédident, Prégné. Péné, Prédident, Prégné. Péné, Prégné. La Monde, secrétaire de Mégalad, C'est le Quartier de Mégalad de Mégalad. Oh, parce que c'est... Mon sang des mensonges. Il est là, librement. Il s'est fait ouf. Il est là. C'est parti ! 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 C'est parti !